Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey, peut-tu arriver l'éclipse que ça finisse? Si je ne suis plus capable de vous lire. Les médias, je ne suis plus capable de vous lire. Ça va, la maladie mentale! C'est un phénomène naturel, super le fun. Il y a plein de sciences à apprendre avec ça. Hey, on entend... Ah non, je... Gang de débiles. Vous êtes une gang de débiles mentaux. C'est ça que vous êtes les médias traditionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'éclipse dans ce podcast site. Oubliez ça, ça m'intéresse zéro bien de bord. Mais juste pour dire, ayez du fun avec vos enfants. Apprenez-leur des choses. Il y a full de vidéos YouTube pour apprendre des trucs par rapport à ça. Protégez-les. Thumbs up aux enseignants qui ont pris des initiatives. Je sais qu'il y en a dans la région de Québec. Je sais qu'il y en a sur la Rive-Sud. Gros thumbs up à vous autres. Moi, ça me désole. Puis tu sais, du coup, que je viens, il y a un petit observatoire avec un télescope. Ça s'appelle Astaire à Saint-Louis-du-Roc. Puis eux autres, ça fait plusieurs mois, même année, qu'ils se préparent à l'éclipse. Puis ils attendaient vraiment beaucoup de jeunes. Ils étaient persuadés que les écoles allaient les contacter pour amener des groupes observer l'éclipse à cette station-là. D'ailleurs, à Méga-Antique, je pense que c'est comme le plus... Les autres, si ils capotent, il y a un achalandage énorme qui est prévu. Il y a un observatoire sur le mont Méga-Antique. Ça, c'est la bonne façon de traiter l'éclipse solaire. Laissez les scientifiques parler aux jeunes. Les boomers qui ont peur, criez sur nous après. Ça va être beau. Parlant de ça, tant qu'à m'enligner là-dessus, on ira sur les finances, puis Trudeau, puis l'orgie après. L'orgie de départ. L'orgie? Ah, OK. Non, non, j'ai pas de potentiel. J'ai vu qu'il y a des gens qui... Il y a des mauvaises langues, pareil. J'ai vu quelqu'un qui a fait un... J'aime bien être revenu sur Tinder. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a fait des gens de montage. C'était comme un truc de match Tinder. Là, tu avais Trudeau avec... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je le cherche quelque part ici. Un petit peu. On va le trouver. Elle est rendue avec un soundbind pour Mélanie Jolie. Non, non. Il y a des gens qui pensent que... C'est... C'est GG. Geneviève et Trudeau. Ben, c'est des mauvaises langues. Tu comprends. Ben voyons. Ben voyons. Ben elle... Ben, mettons que ça te prend un bêta. Il... Elle est très bon, là. Je pense que t'es servi, là. Lui... Lui, dans la maison, il a plus qu'un rôle. Il joue le gars, mais il peut faire le tapis de salle de bain aussi. Il n'y a pas de problème. C'est pas fin. Il faudrait que j'aille plus de respect pour notre bon premier ministre. Mais il est tellement dur à respecter. Tu parlais de ton Oud. Des fois, c'est pour des bonnes raisons, mais des fois, c'est pour des mauvaises raisons. C'est pas tout à fait par chez vous. Je suis pas complètement inconscient. Je m'appelle pas Vincent Geloso qui pense que toutes les villes l'autre bord de Montréal sont à la même place, là. C'est pas drôle, là. Ça se vante d'être des économistes les plus cités au monde de la misère à faire la différence entre Alma et Chibougamo, là. Mais c'est une autre affaire, là. Mais j'ai vu... Quand on a tous vu ça passer en fin de semaine, calme, c'est pas chic. Des enfants interdits de jouer au hockey de rue à Rivière-du-Loup. Et là, ils ont dit que c'est le père de famille qui a reçu un ticket parce qu'il a reçu la visite d'une agente de la ville qui lui a laissé savoir que ses enfants ne pouvaient plus jouer au hockey dans la rue. Une plainte officielle a été formulée vraisemblablement par un ou des citoyens du voisinage, ce qui a forcé la ville de Rivière-du-Loup à appliquer son règlement contre les entraves à la circulation. Désolant. Ça, ça revient au message de l'éclipse du début du podcast. « Let kids be kids ». Votre société chalet, là. Ah, c'est incroyable. Mais pour vrai, là, c'est… By the way, même à mon chalet, il y a des enfants qui jouent dans la rue. Tu sais, à un moment donné, c'est pire que la société chalet. C'est la société CHSLD. Votre CHSLD, pour écouter votre Mario du monde, à Lucienne, tranquille, là. Est-ce qu'on est à nés? Peux-tu vivre? On peut-tu vivre? Est-ce qu'on peut-tu vivre? Ah oui. C'est… C'est pas parce que votre vie est plate que la nôtre, t'es obligé de l'aide. C'est mon âge. Ben, écoute, j'ai lu, je lisais un matin un article, puis là, je le retrouve pas vite de même, là. Mais en gros, ça parlait du nightlife à Montréal. Comment des… T'avais des… Parce que t'as un genre de festival qui organise des concerts dans des petites salles indépendantes. Là, t'avais genre une salle qui a fermé en 2018, un autre qui a fermé une autre affaire, parce que tous ces trucs-là existent dans la ville, puis des fois, il y a des trucs qui dépassent les heures de fermeture. Tu sais, c'est comme toléré, parce que, bon, c'est toléré. Mais il dit, on est à toujours une plainte que la salle se fasse fermer. C'est-à-dire. Et ce qui est arrivé, je pense, à une salle qui s'appelle le Divan orange ou le Divan rouge, je suis plus trop, en 2018, la ville a fait fermer la salle parce qu'il faisait trop de bruit après telle heure. Les gens, les organisateurs disent, oui, mais là, c'est parce que la ville de Montréal, vous voulez, vous passez votre temps à dire que vous êtes une grande ville, une métropole, et les métropoles ont des nightlife. vous allez partout dans n'importe quelle ville du monde, puis, tu sais, je veux dire, s'êtes-vous déjà là à New York, Londres, Paris, tout ça, il y a du monde dans la rue, à 4 heures du matin. Le pire, c'est que quand tu parles aux dirigeants politiques, c'est pas ça qu'ils ont en tête. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un ensemble de réglementations qui existent et que personne ne fait jamais de ménage dedans, à la base. Ça, c'est un problème numéro un. Il y a de la réglementation puis on ne fait jamais le ménage. À quoi ça sert? Protège qui de quoi? Ces questions-là, on ne se les pose pas. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, des plaintes, il va toujours en avoir. Des tatas qui ne sont pas contents, il va toujours en avoir. Des astis bougonneux, il va toujours en avoir. Toujours, toujours. Probablement que dans 30 ans, je vais en être un. Ça se peut, ça. C'est pas impossible. Par contre, par contre, ça prend des employés municipaux qui ont la liberté de dire non. Ça prend des élus municipaux qui ont de la couenne un peu pour dire, écoutez, madame, je comprends que vous n'êtes pas contents, mais le monde a le droit de vivre. Crisez-moi à paix. That's it, that's out. Je l'ai ici. Ça s'appelle le Festival MUTEC, plaidoyer pour le droit à la nuit à Montréal. Et là, on dit institutions montréalaises depuis 25 ans, ils organisent partout. Je ne pensais pas que c'était gros de même. Chaque année, ils organisent des événements partout dans le monde à Mexico, Barcelone, Tokyo, Buenos Aires, Santiago, Dubaï, dans toutes ces villes et dans 52 autres destinations de 23 pays où MUTEC a tenu des festivals. Les concerts continuent jusqu'au petit matin, mais pas à Montréal. Ici, dans la ville mère de ce festival extrêmement populaire, donc c'est une business de Montréal qui organise des concerts partout sur la boule. Partout sur la boule, ils peuvent... Ça touffe jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin s'il faut. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, mais ici, ça ne marche pas. Et là, on dit les organisateurs se heurtent à une bureaucratie décrite comme kafkaïenne. Ils doivent chaque année se soumettre à un dédale administratif dans le seul but de continuer la fête un ou deux soirs après 3h du matin. S'ils demandent de servir de l'alcool, la procédure devient encore plus fastidieuse. Notre festival célèbre la créativité et les musiques électroniques, mais on a l'impression d'être associé à quelque chose d'illicite, d'appeler Alain Mongeau, le directeur. Il attend avec impatience la politique de vie nocturne préparée par la ville de Montréal. Imagine-toi donc, la mairesse de Montréal est avec son équipe. Il doit y avoir la madame, tu sais, la croqueuse d'huîtres. Elle est à côté, tu sais, des huîtres, puis des moules, puis tout. Puis les autres sont là, ouais, là, il faudrait planifier la vie de nuit. Fais-tu juste collisser la paix au monde puis laisser le gars rouler son concert, là? Mais le bug est là, c'est qu'ils n'ont pas le coin de gants qui est arrivé avec... Ben, Bruno Marchand puis la demande de retrait des troupes à Gaza. Ah, comment! Oh, c'est arrivé. À toutes les semaines, il y a des militants qui allaient le questionner là-dessus. Oui. conseils municipaux, conseils municipaux, boum, on questionne, on questionne, on questionne, puis on met de la pression. Parce que c'est des militants. Ben, Bruno, au lieu de saisir sa paire de couilles à deux mains puis de dire, hey, les militants, on est tannés de vous entendre. OK, on est une ville, une ville d'Amérique, c'est pas de nos affaires. On a des gouvernements qui s'en occupent. Le gouvernement fédéral avec son ministère des Affaires étrangères s'en occupe. C'est pas de mes affaires. Je me mêle pas de ça. Avez-vous d'autres sujets? Y'a-tu un trou à quelque part qu'il faut qu'on répare? Y'a-tu un trottoir qui est brisé? Y'a-tu des vidanges qui n'ont pas été ramassés? Y'a-tu des itinérants partout dans le métro? Des choses comme ça. Ça, c'est ma job de mère. Tes astis d'affaires de Gaza puis de Hamas puis de patente de main ne m'intéressent pas. Je ne m'intéressent pas. Je veux rien savoir. Je ne m'intéressent pas. That's it. That's all. Ça prend une paire de couilles pour faire ça. Mais y'en n'ont plus. Ben non, non, oublie ça. Ils sont castrés. Et là, écoute bien ça. La ville de Montréal, Valérie Plante et son équipe, donc elle, la Croqueuse d'Huit, un autre sur le racisme systémique puis toute sa gang-là, ils proposent la création de zones de vitalité nocturne. Donc là, on dit qu'on veut élaborer des normes sur le bruit, une mesure pour favoriser la cohabitation des bars. Tu sais, dans le fond, ils n'ont rien compris. Le gars de son festival, il dit, c'est compliqué. On veut juste faire comme ce qu'on fait partout ailleurs, à Barcelone, Buenos Aires, à Paris, à Londres, etc. Pourquoi c'est possible ailleurs puis c'est pas possible ici? On planche sur quelque chose, OK? Vous planchez sur quoi? Ben, des normes sur le bruit, des... Et là, écoute bien ça, là, c'est pas drôle, c'est parce que normalement, OK, là, qui est l'adversaire de ce genre d'administration? Bruno Marchand, Plante et compagnie. Qui s'oppose en général à ces gens-là? Des gens comme nous qui disent, voyons, c'est donc bien lourd, leur affaire, c'est trop bureaucratique, ils empêchent les business de... Mais là, c'est rendu le milieu culturel, lui-même, milieu culturel qui normalement tripe sur ces gens-là. Et voici ce qu'ils disent. Le milieu culturel est celui des affaires. C'est assez rare que c'est ensemble, quand même, ça. déplore que la nuit à Montréal soit encore... Ça, c'est intéressant, le point qui amène. Il déplore que la nuit à Montréal soit encore considérée comme un facteur de transgression et de crime, comme à l'époque de l'escouade de la moralité qui luttait pour préserver les bonnes mœurs dans les années 40 et 50. Dans son mémoire déposé à la commission municipale chargée d'élaborer la politique de vie nocturne, MUTEC, donc le festival, décrit le parcours du combattant pour obtenir une simple prolongation des spectacles après trois heures du matin. Souvent, nos dossiers traînaient et la réponse nous parvenait que la semaine même ou la semaine précédant la tenue de l'événement. Qu'est-ce que tu te fais, en fait? Parfois, il a fallu se présenter à la régie des alcools pour plaider notre cause devant la police qui s'opposait à notre requête. L'une des années, un protocole de fouille intense nous a été imposé du type de ceux s'appliquant au rave et le soir de l'événement, même des dignitaires, dont notamment le maire de l'époque, M. Coderre, ont dû être soumis à cette procédure humiliante, écrivent les reprises représentants de MUTEC. Et là, il y a une phrase que j'aime, c'est écrit dedans un petit peu plus tôt, puis on va passer à un autre sujet après, mais je trouve que c'est quand même révélateur de bien des affaires, tout ça. Ils disent dedans, il n'y a pas de droit au silence. Les gens ont le droit d'avoir une vie paisible et de dormir en paix, mais avoir une vie nocturne, c'est aussi avoir une qualité de vie, rappelle le représentant de l'industrie. À un moment donné, tu vas avoir une vie fonctionnelle. Quand tu vas en ville... Ça vient avec la ville. Si tu veux dormir paisiblement, achète-toi un chalet. T'es au centre-ville. Les centres-villes ne ferment pas normalement. Dans une place qui se respecte, le centre-ville, c'est 24-7. Il y a juste à Québec qu'à partir de 7h le soir, tu ne sais plus où manger. C'est-tu rendu dole à Québec? Écoute, Simon Rochelot peut en témoigner. Quand il est descendu, quand on a fait l'événement en public à la salle Le Bourneuf, Simon est venu de Montréal. Après l'événement, il était comme, j'ai faim. Oublie ça. Tu veux que tu ailles au dépanneur, t'acheter une barre de chocolat, tout est fermé. Je pense qu'il y avait un seul McDo dans la ville ouverte à 10h le soir. Tout le reste, c'est fini. Mais ça, ce n'est pas des villes. Ça, ça ne témoigne pas des villes en santé. 10h le soir, tout est fermé, tout le monde est couché. Ça ne témoigne pas de quelque chose qui est bien, bien en santé. N'oubliez pas que le gouvernement caquiste a été élu avec des messieurs en robe de chambre à 6h le soir. Oui, c'est ça. Écoute, il y a quand même plusieurs acteurs économiques qui sont sortis en fin de semaine. Ça donnait lieu, entre autres, à cette publication-là de Financial Post qui dit que les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada pourraient être retardées à cause du « high government spending », donc à cause des dépenses exagérées ou des dépenses très élevées du gouvernement du Canada. Donc, c'est entre autres les économistes de la Scotiabank puis je pense Desjardins aussi ont dit un peu la même affaire. C'est logique parce qu'historiquement, oui, l'inflation arrive avec l'impression d'argent, mais un des facteurs également, c'est les dépenses publiques. Si les dépenses publiques sont très, très, très élevées, ça stimule artificiellement l'économie. Puis ça fait de quoi de louche parce que ça crée de l'inflation d'un côté. Je pense que le mot que j'ai utilisé stimule artificiellement l'économie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça stimule la hausse des prix parce que l'économie après ça a de la misère à avancer aussi puis ça, c'est un principe que Vincent nous expliquait, c'est que quand les gens voient leur gouvernement faire des gros déficits, ils anticipent d'une manière inconsciente. C'est vraiment inconscient ce qui se passe, mais d'une manière collective et inconsciente, on anticipe des hausses de taxes dans le futur. Donc, on ne vient qu'à faire plus attention. Donc, on dépense moins aussi ce qui amène une forme de ralentissement économique. C'est comme l'économie ralentit en même temps que l'inflation est stimulée parce que l'acheteur public, je veux dire, quand le gouvernement fait des déficits, des déficits, puis il dit on va financer cette infrastructure-là, on finance cette infrastructure-là, les méga-travaux, tout ça, ça fait que les travailleurs de construction sont tous mobilisés vers ces grandes infrastructures-là, ces grands travaux-là, tu arrives pour te construire de quoi au résidentiel ou au commercial, il n'y a plus de travailleurs, fait que là, tu te fais faire des soumissions de débiles parce que les prix sont plus élevés. En plus, les entrepreneurs souvent soumettent des cotes au gouvernement, puis c'est un aria, je veux dire, incroyable. Fait que tu sais, arrêtez de fucker le chien de l'économie. Pas compris, là. Get out of the way. Arrêtez de toucher à ça. Laissez-la aller. Puis là, tu sais, on ne s'en va tellement pas dans cette direction-là. Je veux dire, le budget n'est pas encore présenté au niveau fédéral, mais on a des annonces pré-budgetaires sans arrêt. Fait que le fédéral est en train de nous faire un striptease de programme. Je veux dire, c'est hallucinant. Ça commence à ressembler à un budget électoraliste. Bien, ça en est un. Mais là, c'est un programme pour nettoyer les rues à Montréal. Après ça, tu arrives avec les dents. Après ça, tu arrives, c'était quoi l'autre patente? Ah, les lunchs dans les écoles. Hey, man! Un, tu as deux mains dans les programmes des gouvernements provinciaux, first of all. Quand tu es dans les lunchs des écoles, tu n'es même pas dans les affaires de budget du gouvernement provincial. Tu es dans le budget des familles. Tu es en train de gérer les lunchs des enfants à la place des familles. Fait que là, tu te dis, hey, man, vous êtes en train de déraper totalement. Vous faites encore plus de ce qui ne marche pas. Pourquoi on attendrait un résultat différent? Fait que si les Canadiens ne subissent pas de baisse de taux d'intérêt cette année, je veux dire, ça va être en grosse partie à cause du juge fédéral. Puis, by the way, au sud de la frontière, Jerome Powell et sa gang, ils sont en train de faire des conférences d'un bord puis de l'autre, les membres de la Fed. Ils sont en train de préparer la population à dire, hum, les baisses de taux en 2024, hum, hum, je ne pense pas. Je ne pense pas de baisses de taux en 2024. Hé, le discours change, Le discours change aux States. Pensez qu'on va être capables de ne pas les suivre? Nous autres, on va être dans le marde au Canada parce que nous autres, contrairement à eux, l'économie ne roule pas pas en tout. Non, eux autres, ça roule. Nous autres, c'est des pertes d'emploi en ce moment. Puis, le seul employeur actif présentement, c'est l'administration publique. Fait que là, j'inclus fédéral, municipal puis provincial là-dedans. Les emplois créés au Canada sont dans l'administration publique. Moi, rappelle-toi quand on a eu le Food Professor la semaine passée, ce qu'il nous dit. Il y a eu beaucoup d'inflation à l'épicerie, mais au global, la facture d'épicerie du Canadien moyen a baissé. Elle a baissé, c'est vrai. Elle a baissé. J'y vais de grosse mémoire, mais faisons des chiffrons, il disait que c'était, mettons, 300 $ avant la pandémie pour avoir la facture moyenne, pour avoir une diète équilibrée, santé, il faut que ça ferait que ce soit, mettons, 330 $, puis là, on est genre, les gens sont comme à 275 $. Fait que là, les gens ne le réalisent pas, mais tu dis, hey, tout a monté à l'épicerie, tout a monté à l'épicerie, tout a monté à l'épicerie, mais au final, le Canadien dépense moins. Fait que t'es dans une position où est-ce que, OK, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que les choix alimentaires, les gens ont changé. On le voit d'une certaine façon dans le type d'épicerie que tu magasines. on est sortis du métro pour aller au Super-C, on est sortis du Lobla, Provigo pour aller au Maxi. Les chaînes réagissent en construisant des Maxi, en fermant des Provigo. Ça, c'est l'autre phase. Et le choix des aliments que tu vas faire, fuck le lait avec Goal Pepsi, tu sais, je généralise, mais vous comprenez. Fait que t'es vraiment dans une situation où est-ce que tu te dis, holy shit, ça va pas bien. Fait que là, ça baisse la qualité de l'alimentation. Mais pourquoi les Canadiens en viennent à cette décision-là inconsciente? Tu sais, il n'y a personne qui est arrivé, ouais, chérie, on va arrêter de bien nourrir nos enfants, on va commencer à leur faire manger de la crap, il me semble que c'est bon le fast-food pour la santé. Il n'y a personne qui a fait ça de manière consciente. Ben non. Mais pourquoi on en est arrivé là? Extrêmement simple, c'est que le budget habitation dans le budget des familles a explosé. Les hausses d'hypothèque, les hausses de loyers, ça l'a explosé. Les hausses de taxes municipales. Les hausses de taxes municipales. Tu sais, puis garde en tête, au Québec, on a eu un break d'impôts. On a enlevé 1 % d'impôts sur des morceaux. Pour certaines familles, je pense que ça montait jusqu'à Mélpias. Ça me fait de quoi de le dire parce que ils ne sont vraiment pas bons. Mais pour l'instant, le seul palier de gouvernement qui a donné un break aux gens, c'est le gouvernement du Québec. Je vous rappelle qu'il y a eu les baisses d'impôts, mais il y a aussi, pour la troisième année consécutive, les gens payent 25 $ le permis au lieu de genre 100 $. Mais ça, ça reste totalement vrai. Mais quel déficit qu'ils ont créé, ça va tout disparaître en fumée. Le break qu'on va avoir eu pendant deux ans, peut-être troisième, ça va être deux ans. Moi, l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir une explosion de taxes ou d'impôts dans le prochain budget provincial. Ça fait qu'en bout de ligne, on n'aura pas avancé. Ça fait qu'on va revenir au même de ce qu'on était. Écoute, là, tu dis, puis là, tu entends des affaires. Je pense que Jim a sorti une vidéo d'Éric Duhaime pendant la campagne électorale avec Patrice Roy qui dit, vous voulez couper dans le gras du gouvernement, mais il est où le gras? J'ai capoté, moi, cette question-là. Il est où le gras? Il est où le gras? C'est-tu sérieux, ça? Oui, c'est sérieux. C'est sérieux, ça? C'est sérieux. Est-ce que je m'attends à ce que quelqu'un qui travaille à Radio-Canada sache chez quoi le gras? Je veux dire, il anime des... Probablement qu'il y a genre 25 personnes sur son show. En partant, le gras commence pas mal dans sa cour. Le gras, en tout cas, c'est un peu saoul. Et là, budget 2024. Poilièvre demande à Trudeau de mettre fin aux dépenses incontrôlées. Dans une lettre adressée à Justin Trudeau, le chef conservateur formule trois demandes en prévision du prochain budget. Soulagement pour les agriculteurs, construction de logements et contrôle des dépenses sont les trois priorités désignées par Poilièvre. Dans sa missive aux tons accusateurs, ça, c'est le commentaire neutre et indépendant de Radio-Canada, le chef conservateur reproche à Justin Trudeau d'avoir poussé les gens à la limite avec des politiques désastreuses et des dépenses incontrôlées. Votre gouvernement dépense actuellement plus d'argent des Canadiens. 46,5 milliards de dollars pour le service de votre dette, intérêt payé sur la dette qu'il n'en dépensera pour le transfert fédéral en matière de santé, peut-on lire dans la lettre dont Radio-Canada a obtenu une copie. Pierre Poilièvre demande à Justin Trudeau de limiter les dépenses en suivant la règle de un dollar pour un dollar. Le gouvernement doit économiser un dollar pour chaque nouveau dollar de dépense. début mars, le directeur parlementaire du budget prévoyait un déficit pour l'année 2024-2025 de près de 2 milliards de dollars de plus que ce qui avait été prévu à l'automne. C'est sans compter les nouvelles mesures contenues dans le prochain exercice budgétaire. Ces derniers jours, à l'occasion de sa tournée pré-budgétaire, Justin Trudeau a déjà annoncé plus de 8 milliards de dollars en nouveaux investissements directs pour les prochaines années. « Arrêtez d'appeler. Moi, je ne suis plus capable. » On a choisi d'investir. Vous n'investissez rien. Vous dépensez. Un gouvernement, ça n'investit rien. Quand ça essaie d'investir avec des vrais investissements comme dans Taïga électrique, on le voit ce que ça donne. Skido électrique avec même pas 100 km d'autonomie, mais Christ sa femme. Ce n'est pas bon. Il n'y a personne qui en veut. Il n'y a personne qui pense une bonne idée à un skido à 22 000 $ électrique. Il n'y a personne qui pense ça. Il a juste fait du guibon qui pensait que c'était une bonne idée. Mais sérieux, il avait-tu déjà fait une règle de skido dans sa vie? Pour moi, il arrêtait plus dans les chalets. Oui, mais... Tu sais, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup au lac Saint-Jean. Il y a des camps dans le bois et on va faire du skido. Le camp dans le bois, il n'y a pas de chargeur pour chars électriques ou de skido électriques. Des fois, il n'y a pas l'électricité. Ah, ça, on dépile. C'est, en tout cas, juste dire ça de même. Donc là, il dit, le Poiliev réitère sa proposition de lier le financement des infrastructures pour les villes à un objectif d'augmentation annuelle de la construction résidentielle de 15 %. Vous n'avez pas réussi à bâtir des logements dont nos concitoyens ont besoin. Donc ça, c'est ce qui a été dit. Évidemment... les Québécois, c'est quand vous allez vous intéresser à la politique canadienne? Juste pour le fun. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, il y a des manifestations puis axes de taxes avec des gens qui mettent des drapeaux sur le bord du chemin puis tout ça. On vit la même chose dans d'autres provinces canadiennes. Puis au Québec, c'est bruit de cri qu'il se passe. Au Québec, on est chanceux. On a Yves-Josée Blanchette puis... Pour ça, Josée Blanchette, c'est elle qui frenchait des arbres. C'est pas le même. Yves-François Blanchette. On a lui, là. Ça fait que lui, dans la tête des deux miens, il les protège. Lui, il nous a mis en garde contre la politique négative des États-Unis. Le langage ordurier qu'on voit aux États-Unis. Il ne faudrait pas tomber là-dedans au Québec. Il invite d'ailleurs un député qu'acquisse no name, M. Skeet, à faire vraiment attention à son niveau de langage parce qu'il aurait dit à M. PSPP que c'est un apprenti sorcier. Quand même spécial. Au même titre que Mathieu Bocoté s'est senti vraiment insulté par Joe Hamel qui lui a dit qu'il voulait un poste d'ambassadeur à Paris. C'est-tu moi où les péquistes, souverainistes, indépendantistes qui veulent nous faire un référendum ne sont pas prêts pour la bataille référendaire? Il fallait vous faire du cuir, les amis. Pas des insultes, ça, là. Écoute, moi, je regarde juste le bordel que ça a été en Grande-Bretagne quand ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Ça a été compliqué. Référendum, on négocie, on sort-tu, on sort-tu pas, c'est compliqué, ils veulent annuler, il y a des pressions. La chef de... Parce qu'à l'époque, c'était aimé. La chef de gouvernement se fait poignarder dans le dos, crissait dehors de son poste de première ministre. Boris Johnson arrive. C'est méchant de chien en lit. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêt à travailler. Vous allez travailler les soirs en sacrament. Moi, je suis prêt à voter PQ, by the way. J'ai pensé à mes shit un peu en fin de semaine, puis j'étais là, j'ai dit, comment je ferais pour voter PQ? Puis je pense, ils me font cette proposition-là, je suis prêt à voter pour eux autres. OK, c'est bon. Ça, attends un peu, parce que nous autres, on a un compteur. Là, si on dit... Avec ce commitment-là, moi, je pense qu'on peut avancer à 5, mettons. OK, c'est bon. Ben là... Attends un peu, elle entend la proposition, puis on verra après. Mettons que le PQ nous dit, on promet un référendum dans les 6 premiers mois de notre mandat. OK. Et advenant un référendum perdant, immédiatement, on dissout le gouvernement, on ferme le parti du PQ qui n'aura plus de raison d'être après, puis on vous laisse décider quel type de gouvernance vous voulez pour votre province à gauche ou à droite. Mettons que c'est le même. Moi, je vote pour eux autres. On dit go. Fais ton esti de référendum d'amende. Père le, puis crisse-nous à paix ad vitam aeternam. C'est pas pire, ça? Je sais pas s'ils vont embarquer dans ton deal, par exemple. Ben, c'est un bon deal. Regarde, tu veux... Tu veux faire ton référendum dans les 6 premiers mois? Je vote pour toi. Je suis d'accord que tu fasses ton référendum. On le fait right now. Père le, crisse-nous à paix. Ben, moi, j'ai pas de problème, by the way, est-ce qu'on fasse des référendums sur n'importe quelle question? Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on n'est jamais consultés sur rien. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça très drôle que le PQ était contre le fait de faire, de questionner les gens de Québec à savoir s'ils voulaient un hostie de train électrique ou s'ils en voulaient pas. Tu sais, c'était bien important de nous demander 3, 4, 5 fois notre opinion sur l'indépendance du Québec. Mais est-ce que, dans votre ville, vous voulez qu'il y ait un train qui traverse en plein milieu? Ben, je suis pas de vos affaires. Écoute, écoutez la science. Écoute, Frank, on est incapables... Un peu spécial, là. On est incapables de construire une infrastructure sans faire un grand débat politique. Vous voulez faire un pays, vous êtes drôle. Ben, à Montréal, il y a pas de problème. Tu sais, là, ils refont le pont de l'Île-aux-Tourtes pis tout ça. Tu sais, il y a plein de places, ils font des ponts pis des trucs. C'est jamais un problème, c'est jamais un sujet de société. En fait, la politisation des infrastructures, c'est à Québec. Parce que quand ils ont décidé de faire la réfection du tunnel Hippolyte-Lafontaine, je veux dire, il y a pas eu de débat de société pis il y a pas personne de Québec qui a dit « aïe, franchement, ça crée des GES. » C'est peut-être parce qu'on a tout déjà passé dedans. Tu sais, je veux dire, les gens de Québec qui vont à Montréal d'une manière assez fréquente, tu passes une fois dans le tunnel pour te dire « holy shit, man, ça va-tu Montréal? Va-tu avoir encore une ville dans 25 ans? On est plus sûr. » Non, non, on est... Tu sais, je veux dire, n'importe qui de la région de Québec qui s'en va virer à Montréal, tu es là, tu dis « hé, ça va pas, hein, la ville. Ça va pas, là. Ça va vraiment, non-économique du Québec, by the way, Montréal. » Ouais. Fait que moi, je pense qu'on en a conscience. C'est quoi le bug avec Montréal? Ils sortent pas de chaiseux. Ils sortent pas de chaiseux. Tu leur expliques que maintenant, c'est parce que le trafic est de gens à Québec, parce que le quémion, l'initiative quémion, celui qui permet d'avoir de la bouffe sur ta table, le quémion, le quémion est obligé de passer en plein milieu de la ville au lieu de passer autour de la ville. Parce que le quémion qui part du lac Saint-Jean puis qui veut descendre aux États-Unis, bien, il faut qu'ils passent en plein milieu de la ville plutôt qu'ils passent à côté. C'est juste à cause de ça. Ouais, mais là, non, 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 je suis ça dessus, moi. Bien, c'est ça. Fais ferme ta gueule si tu sais pas. Ouais, si tu sais pas, tu peux ferme ta gueule. Écoute, juste franchir sur le sujet d'avant pour boucler la boucle. C'est que là, Justin Trudeau, maintenant, bien, d'ailleurs, je pense que si la CAQ perd les élections, je pense qu'Éric Caire pourrait se présenter pour les libéraux fédéraux parce qu'Ottawa mettra sur pied un institut de sécurité de l'intelligence artificielle. OK, c'est pas pour développer de l'intelligence artificielle, c'est pour la sécurité. Oh, oh, oh. Ah oui, mais oui, voyons. Oh, man. Donc là... Oh, non, 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 on va pas là, là. Prenant au sérieux les risques des dérives associées à l'intelligence artificielle et à l'avènement de Terminator, le gouvernement fédéral, ça, c'est moi qui l'ai ajouté, le gouvernement fédéral annonce un investissement. C'est pas un investissement, c'est une dépense. Je suis plus capable de ce mot-là. De 2,4 milliards de dollars pour soutenir le développement de ce secteur technologique. Non, 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 tu vas faire chier le développement de ce secteur technologique-là. Tu vas... Mais non, ils vont pas soutenir le développement pas en tout, là. Ben non, puis encore une fois, encore une fois, si au moins, si au moins, ils prenaient le cash et ils donnaient des business, tu dis. C'est de la marde, mais au moins, ils ont pas créé de bureaucratie de plus. Non, non, non. Cette enveloppe permettra notamment de créer le nouvel Institut canadien de la sécurité et de l'intelligence artificielle au coût de 50 millions de dollars. Il aura pour mandat d'assurer le développement et le déploiement sécuritaire de l'AI au pays. Non, tu vas avoir le mandat de faire chier tout le monde. tu vas avoir le mandat de ralentir. Non, 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 non. Non, non, je le veux pas, cet organisme-là. Je le veux pas. C'est pas parce que les boomers ont peur de leur ordinateur que ça prend un organisme pour ça, là. Enough! C'est assez, là, les grandes peurs. Ça, ça a l'air que c'est une initiative de François, patent de chose, champagne. Pourquoi on parle juste des éléments négatifs de l'intelligence artificielle? C'est rempli de positifs, cette affaire-là. Rempli. Hé, le podcast qu'on avait fait avec ton ami de Vauban, là, call in! Les politiciens, tu les écoutes parler de l'intelligence artificielle, après ça, tu regardes les gars qui sont réellement dedans. Ils sont pas sur la même planète. C'est des mondes parallèles, là. Mais je veux dire, c'est sacrément plus agréable de parler avec un gars de Vauban, là. Ah oui, mais regarde, écoute, azotif. Tu sais, le gars de Vauban, il a confiance en l'avenir. Il croit que l'être humain va bien se servir de cette technologie-là pour améliorer sa productivité. Ben moi, pour vrai, j'ai bien plus peur de ce que ça va donner quand l'État va se mettre à taponner dans les ailes que si tu laisses ça libre. Avez-vous le début d'une idée d'à quoi va ressembler une agence fédérale avec un enveloppe budgétaire pour aller taponner dans les ailes? Écoute, il y a combien, il y a combien d'entreprises en informatique, en programmation puis dans le milieu technologique qui fonctionnent par ancienneté? J'ai pas la statistique officielle, mais je peux te garantir que c'est un gros zéro. Ils ont de la misère à regarder le staff plus que trois mois. OK? Mais c'est-tu juste parce que AI, c'est un mot à mode? Ben oui. Quand je fais une conférence de presse, le lutrin, c'est écrit AI dessus. J'ai l'air en 2024. C'est juste ça. Parce que là, Mané, les arcs-en-ciel, c'est... En fin de semaine, t'avais encore la ministre de pas tant de choses. C'était la journée des asexuels. On commence à avoir fait le tour. Là, on est rendu même aux frigides. C'est parce que là, on a fait le... On commence à avoir fait le tour de l'arc-en-ciel. Là, on est rendu même à ceux... Même ceux qui n'aiment pas le cul, ils ont une journée pour eux autres. Là, je pense que s'enligner vers les AI... Non, mais tu vois comment elle est importante cette journée-là? Toi, quand tu parles des asexuels, tu penses que c'est des gens qui n'aiment pas le cul. T'es clairement inculte. Et tant que... Comment ça a été tant que l'État t'éduque un peu, Fring? Franchement, là... Ben, c'est ce qui est écrit dans le... J'ai consulté le site, moi, là. Hé, hé, t'as peu, je suis allé m'éducationner sur le site du gouvernement. Parce que oui, le gouvernement fédéral a un site là-dessus qui s'appelle... Grande surprise. Ça s'appelle « N'ayez pas peur d'être vous-même ». Je le traduis parce que c'est... T'essaies d'avoir de l'information, c'est Célia, puis c'est Réa, puis c'est pas lisable sur le site du gouvernement, mais Christy, quand c'est le temps de faire un site sur les asexuels, hé, là, par exemple, en veux-tu dégraver un bloc? Oui, ben, ça s'appelle le parapluie asexuel. Et j'ai appris là-dessus ce qu'était un « grey sexual ». Donc, si... Je sais pas si ça se traduit en français, mais écoute, tu me disais que j'avais pas raison. La définition, c'est « Experiencing Sexual Attraction Rarely ». Désolé, là, je l'ai dit en version rurale et un peu carrée. Ben, c'est pas mal ça que ça veut dire, là. Rarement, je sens... Pas de libido, c'est ça, là. C'est ça qui est écrit. On a les gens aussi qui sont demi-sexuels. C'est ce qui est écrit dans le truc. On dit aussi que c'est comme un spectre. Ça doit être comme l'autisme. Tu sais, t'as le spectre de l'autisme, t'as le « asexual spectrum » fait que c'est ça. Ça, c'est... Mais tu sais, tu comprends ce que je voulais dire. Je pense que... Je pense que ça, on commence à avoir fait le tour. Tu sais, maintenant, il est rendu avec une journée trans et asexuelle. Il y en a une à tous les jours de la semaine. Là, tu sais, si tu veux gagner tes élections, ça va prendre autre chose que ça. Là, l'utrain avec écrit « AI » dessus, c'est peut-être bon. Moi, je pensais pas qu'on compliquerait autant le fait de mettre une bite dans un trou. On peut-tu revenir à la base? Oui, mais là, il n'y a rien dans le trou. C'est la journée du « empty hole ». OK, t'as là aussi l'option de ne pas la mettre à nulle part. C'est correct? Exact. Tout le monde, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est pas censé être la chose la plus simple au monde. Chris Cromagnon dans « La guerre du feu », t'es capable de savoir comment faire. Le film qu'on nous passait en « Son Wonder 2 » quand on était jeunes. Oui, « La guerre du feu ». C'est ce que le prof d'histoire s'excitait quand on arrivait au bout important. C'est intéressant, mais « La guerre du feu ». Mettez un commentaire à ceux qui ont écouté « La guerre du feu » en « Son Wonder 2 » avec un prof d'histoire un peu louche. Qui aimait beaucoup trop son film. On pense que dans le Patreon, on avait, on a un texte de José Legault sur les incivilités. Donc, prépare ton piano, Yann, on va falloir mettre de la musique de fond. On a aussi Greta qui était arrêtée aux Pays-Bas. Je pense qu'elle était couchée à la terre dans la rue. Je sais pas trop. Quelle actrice! On a du Denis Trudel « Unchain ». Moi, j'exige qu'on commence le Patreon avec Denis Trudel. OK, parfait. Et c'est ça, il y a plein d'affaires. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon. Vous avez fait votre essai de 7 jours gratis. Puis, c'est ça, l'essayer, c'est l'adopter. N'inquiétez-vous pas, on est beaucoup plus civils sur Patreon. de l'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada